Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne. J'ai commencé il y a peu de temps des vidéos sur une de mes passions, celle de la lecture. Il n'y a pas très longtemps, je me suis abonnée à deux compagnies de box littéraires par mois. Avec ces compagnies, on a une box avec un livre d'une édition spéciale seulement faite par eux, ainsi que des goodies inspirés par d'autres livres. C'est une boîte par mois, j'ai reçu ma première box pour ces deux compagnies. Aujourd'hui, ce sera l'unboxing de ma première box, celle du mois de juillet 2021, de la compagnie Illumicrate. Je ferai également bientôt une autre vidéo unboxing pour la box de l'autre compagnie. Pour celle-ci, je pensais l'annuler pour plusieurs raisons, mais finalement je vais garder mon abonnement actif. Par contre, je n'aurai pas la box tous les mois mais de temps en temps, tandis que pour l'autre compagnie, ce sera très certainement tous les mois. Donc de toute manière, il y aura au moins une vidéo unboxing par mois sur ma chaîne. Alors c'est parti, on commence tout de suite cet unboxing. Pour la box de ce mois-ci, je n'ai pas leur box traditionnel qui est censé être jeune. Tout simplement parce qu'il n'y avait plus en stock pour celle-là, mais si j'ai d'autres box de cette compagnie plus tard, probablement qu'ils les auront à nouveau en stock. Le thème du mois de juillet était Never Enough. Petite parenthèse, si jamais ça vous intéresse de vous inscrire à ces box, gardez en tête qu'elles sont en anglais, donc les romans, etc., tout sera en anglais. Mais si jamais vous êtes intéressé par des box comme ça de livres, je sais qu'il y en a aussi en français, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de compagnies. Personnellement, j'en ai choisi deux qui, je trouve, me correspondaient le mieux. Mais si jamais vous en voulez d'autres, vous pouvez faire des petites recherches, ce n'est vraiment pas mal. Alors voici à quoi ressemble la box là, une fois ouverte. On a le petit dépliant au début avec le thème du mois, ainsi que toutes les informations sur les goodies et le livre dans celle-ci. Donc on a l'objet, le nom de l'artiste, le livre qui a inspiré à faire cet objet. On a également le résumé du livre de la boîte. Et on a des petites choses en plus, par exemple, à chaque mois, il y a sur Instagram un concours, un challenge de photos. Et je crois, si je ne me trompe pas, que l'on peut gagner notre box du mois suivant gratuitement. Donc c'est vraiment génial, je trouve. Ils choisissent quelques gagnants à chaque fois par mois. Et de l'autre côté, on a des petits teasers, ainsi que le thème du mois suivant. On va maintenant passer à ce qui nous intéresse le plus. Alors tout d'abord, nous avons un petit dépliant avec des extraits d'un livre qui n'est pas encore sorti. Donc c'est un peu comme une avant-première. Par contre, c'est un thriller et ce n'est pas trop le genre de livre que je lis. Donc je ne suis pas sûre que je le lirai. Mais en tout cas, si c'est le cas, eh bien je l'aurai. Ensuite, on passe à un petit objet qui est le pin inspiré par le livre. Alors pour cette compagnie, donc Illumicrate, à chaque mois, il y a un pin qui vient dans la box. Et celui-ci est toujours inspiré par le livre du mois. Je le trouve vraiment magnifique. On passe à l'objet suivant qui est un double miroir. Alors je ne connais pas ce livre. Je vous mettrai le titre sur l'écran. Ce qui est en fait un peu dommage avec cette box-là, c'est que je n'ai lu aucun livre qui figure dans cette box. Et derrière le miroir, on a des petits dessins sur l'avant du miroir. Et de l'autre côté, je pense que ce doit être une citation qu'il y a dans le livre. On passe au prochain et celui-ci, il est sublime. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Il est magnifique et même si je ne connais pas les personnages ni le livre, je crois que ça vaut quand même la peine que je l'affiche dans ma bibliothèque. Donc nous avons un petit cadre, apparemment fait en acrylique avec un print à l'intérieur. Je vous mettrai bien sûr le nom du livre également. Et bien que je ne connais pas les personnages, je trouve juste cet objet sublime. Et l'artiste qui a fait ses dessins, mais c'est juste magnifique, le talent qu'il ou qu'elle a. On passe à un autre objet qui est assez gros et vraiment super beau. La petite boîte en plus est assortie à la tasse. Alors si je ne me trompe pas, dans cette compagnie, à chaque mois, il y a une tasse, toujours faite par la même artiste. Sauf de temps en temps, il y a des exceptions et c'est reporté à un autre mois. Je la trouve juste magnifique. Je suis étonnée de la qualité des objets parce que franchement, c'est tous des objets solides, bien faits. L'art sur cette tasse est juste sublime, les couleurs sont magnifiques. Ensuite, nous avons un autre petit objet. C'est un éventail avec de l'art dessus, bien sûr, et une citation du livre qui l'a inspirée. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette citation, même si je n'ai pas la référence. On passe au plus gros objet ou peut-être aussi avec la tasse de la box. Et je ne m'attendais tellement pas à ça. Je ne savais même pas que c'était possible et que ce genre d'objet existait. Et il s'agit d'un petit buste d'un personnage. J'étais tellement choquée quand je l'ai vue. C'est magnifique. Les détails sont super bien faits. Et voilà, c'est juste sublime. Je pense que ça mérite vraiment d'être affiché dans ma bibliothèque. Et nous passons enfin à la star de cette box, le livre. Tous leurs livres sont bien sûr des éditions exclusives. Ils ont vraiment tout retravaillé le côté artistique de leurs livres. Donc c'est leur édition spéciale qu'on peut avoir seulement dans cette box. Sauf parfois, si le reste des stocks, ils vont en mettre à vendre séparément sur leur site. Mais là, le prix monte plus cher que quand on a la box. Donc c'est mieux vraiment d'apprendre avant. Le livre du mois est un roman fantasy. Il se nomme Chez Oubicaine de Sun. Il faut savoir aussi que tous leurs livres sont des publications récentes. C'est juste une oeuvre d'art. La dust jacket est sublime avec un dragon doré. Si on regarde ça de très près, mais ça ne se voit pas tellement sur la caméra. On a une texture un peu usée qu'ils ont voulu faire, je trouve, sur le rouge. Sur la relure, c'est doré. On a également des petits nuages dessus qui viennent justement rejoindre les contours. On a un sublime dégradé de jaune à rouge avec des nuages au centre. C'est totalement des contours sublimes. Et en plus, quand on l'ouvre, ça suit l'intérieur du livre. C'est juste sublime. On a un petit, je crois que c'est un collant avec une signature digitale de l'auteur. Et aussi, on l'a à l'intérieur du livre. Alors, la signature de l'auteur peut parfois être digitale et parfois vraiment faite à la main. Cette fois-ci, par contre, c'est seulement digital. Ensuite, quand on enlève la dust jacket, on a un magnifique livre relié avec dessus un sublime dragon doré. Il y a aussi une citation qui le traverse. Et ce n'est pas terminé. L'envers de la dust jacket a un art imprimé dessus et je n'avais juste pas les mots quand je l'ai vu. Alors, on a vraiment sur l'intégralité de l'endos de la dust jacket un art qui déjà est sublime. Bravo à l'artiste. On a, je suppose, donc les deux personnages principaux. Donc, on a vraiment cette ambiance dans la Chine et la Mongolie en guerre. Je ne l'ai pas encore lu. Donc, je n'ai pas encore d'avis à donner dessus. Normalement, c'est de la fantaisie, donc ça devrait me plaire. Mais c'est de la fantaisie, je crois, sûrement un peu plus historique. Ou en tout cas, c'est dans le monde réel. Donc, je verrai si ça me plaît. Même si je préfère quand même quand le monde est inventé. Nous avons donc regardé tout ce qu'il y a dans cette box du mois de juillet pour Illumicrate. Je trouve vraiment les objets magnifiques. C'est juste dommage que je ne connais aucun livre. Voici ici l'ensemble de la box. Et je trouve vraiment que tout ensemble rend super bien. Difficile de choisir mon objet préféré. J'hésiterai peut-être entre le cadre, la tasse et le buste. Je trouve aussi magnifiques les petits pins. Et le livre, c'est vraiment une oeuvre d'art. D'ailleurs, ça c'est l'édition exclusive temps limité pour la compagnie Illumicrate. Mais vous pouvez, tout de même si ça vous intéresse, acquérir le livre avec son édition originale. Par contre, c'est une publication récente. Alors, s'il compte faire une traduction, ce ne sera sûrement pas pour bientôt. Dites-moi dans cette box, quel est l'objet que vous trouvez qui est le mieux ou le plus beau ? J'ai déjà super hâte d'avoir mes prochaines boxes. Et de voir les thèmes pour les mois suivants. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Et on se retrouve dans une prochaine. Bye !